... Bonjour ! Oui, enfin, on est plongé, on est flancé, c'était plutôt bonsoir, là. Ouais, bonsoir ! C'est juste que comme on revient de tout juste de Mars, je suis encore en plein jet lag interplanétaire. D'ailleurs, ça me fait penser, on a une surprise pour vous. Voilà. Oui, bon. On vous l'accorde, c'est pas le texte d'origine. Sur les feuilles, on l'a photoshopé. Mais le reste est bien réel. Sauf qu'on n'était pas réellement sur Mars, mais dans le désert de l'Utah. Alors, pour tout vous dire, il y a quelques mois encore, cette photo aurait été de la science-fiction. Florence et moi, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même parcours. Moi, je n'habitais même pas en France. Et on ne s'était jamais rencontrés avant d'aller séjourner ensemble dans ce paysage extraterrestre. Et pourtant, on y était bien. On est restés là-bas deux semaines pour y simuler un séjour sur Mars dans une mission dite analogue. Alors, ce genre de mission est très importante pour le futur de l'exploration habitée parce qu'elle permet de tester des technologies et des procédures dans un environnement quasi réel. Et d'ailleurs, je pense qu'on a une photo de notre... On a une photo ? On a une photo, hein ? Yeah ! Ça ressemble à Mars, non ? Oui, ça ressemble vraiment à Mars. Et ces missions analogues sont aussi très importantes pour tester la psychologie et étudier la performance et la cohésion d'équipes qui évoluent en environnement confiné comme ça pendant de longs mois. La probabilité pour qu'on se rejoigne toutes les deux dans ce genre de mission était vraiment très faible. Moi, je suis ingénieure en aérospatiale et doctorante en génie des procédés biologiques. Mes travaux de recherche se concentrent sur la pousse de légumes, donc de plantes comestibles dans l'espace que les astronautes pourront consommer lorsqu'ils passeront des mois, voire des années à des millions de kilomètres de la Terre sans aucune possibilité de ravitaillement. Dans un autre registre, j'ai aussi déjà un peu donné de ma personne pour l'exploration spatiale puisque l'année dernière, j'ai été le cobaye avec 5 autres personnes pour une étude psychologique de la NASA qui a duré 4 mois et c'était aussi lors d'une mission analogue, comme vous le pouvez voir sur cette photo. Je suis auteure et comédienne. J'aime raconter des histoires, quelle que soit la manière, quel que soit le support et quelle que soit évidemment leur nature, même si, bien sûr, mes préférés portent sur les sciences et le spatial. Et j'écris de la fiction à mes heures perdues, mais ma principale activité consiste à faire de la vulgarisation scientifique, soit dans les médias, soit sur Internet, sur YouTube, en ligne, partout. Mais si j'aime raconter des histoires, j'aime encore plus les vivre. Et c'est pour ça que je me suis portée candidate à un projet qui s'appelle Mars One et qui envisage sérieusement d'établir une base humaine permanente sur la planète Mars. Donc, a priori, nos univers n'ont rien en commun. Pourtant, on partage une même passion, l'espace. Chaque atome qui compose cette pièce, les meubles qu'elle contient, l'air qu'on y respire et jusqu'à nos propres corps ont tous été formés dans des étoiles il y a des milliards d'années. A l'échelle atomique, nous venons tous de l'espace. A l'échelle macroscopique, nous vivons tous sur un même vaisseau spatial qu'on appelle la Terre. Et pourtant, lorsqu'un enfant rêve de devenir astronaute, on lui dit que c'est impossible. Quand j'étais petite, je voulais visiter tous les mondes de l'univers parce que je voulais aller voir partout dans l'espace, en fait. Et puis, je voulais aller voir partout dans le temps aussi. Alors, je me suis dit que je deviendrais comédienne parce que comme ça, je pourrais voyager dans le temps en interprétant des personnages du passé vers le futur. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est parce que je n'ai jamais vraiment été satisfaite du monde dans lequel je vis. Et d'ailleurs, je suis fascinée par les films catastrophes. Vous savez, ce genre de film où le monde tel qu'on le connaît disparaît. Bon, si j'ai autant besoin d'en voir, c'est parce que ça agit sur moi comme une catharsis. C'est vraiment ça. Ça me libère. Et moi, quand j'étais petite, je voulais devenir astronaute. Je ne pouvais pas lever les yeux vers le ciel la nuit sans rêver que je m'y promènerais un jour avec ma fusée. D'ailleurs, c'est ce que je répondais à chaque rentrée scolaire quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard quand je serais grande. Jusqu'au jour où au collège, on m'a fait comprendre que réponde l'astronaute à mon âge, ça ne me faisait plus très sérieux. Donc, j'ai arrêté d'écrire astronaute sur ma petite feuille mais je marquais ne sais pas. Seul mes proches, mais vraiment très très proches, je savais vraiment ce que je voulais faire même si c'était devenu un sujet un peu tabou, on n'en parlait plus trop. J'ai gardé ma passion pour l'espace pour moi aussi parce qu'on ne me prenait pas au sérieux non plus. On se manquait de moi également quand je disais que je voulais être comédienne et écrivain mais au moins, c'était plus terre à terre que visiter tous les mondes de l'univers. Donc, j'ai insisté au moins sur ça. Alors, moi, on m'avait conseillé de m'orienter vers l'astrophysique si je voulais devenir astronaute. Alors, quand j'étais en cinquième, j'en ai parlé à un de mes professeurs qui m'a gentiment répondu que l'astrophysique, c'est réservé à des gens qui sont brillants voire surdoués et que malheureusement, ça n'était pas mon cas, moi qui suis juste normale. Et donc, j'ai renoncé à étudier l'astrophysique mais j'ai quand même après ça, pendant sept ans, c'est des stages d'astronomie tous les étés. Alors, j'ai passé un bac littéraire, j'ai fait une école de comédie musicale et j'ai décroché un diplôme de journalisme. Et pendant mon temps libre, j'écrivais des histoires dans lesquelles l'héroïne avait toujours un lien avec l'espace. Je lisais des montagnes d'essais scientifiques et j'allais voir des conférences de vulgarisation mais toujours sans en parler à personne en cachette. C'est vrai, il y avait en cachette. Mais en fait, toutes ces années, ça m'a permis d'accumuler des connaissances et des connaissances et de nouer des relations dans des domaines qui a priori n'étaient pas du tout mais du tout sur mon chemin. Moi, je me suis orientée vers l'école des mines de Nancy parce que ça ne me fermait aucune porte et ça permettait d'orienter ma carrière vers le spatial comme je le voulais grâce à mon choix de département, grâce à mon choix de stage, notamment celui à l'agence spatiale européenne et grâce à mon choix de double diplôme en génie aérospatial. J'ai commencé ma carrière sur France 5 dans une émission qui s'appelait Le Grand WebZ. où j'étais à la fois community manager, co-animatrice et comédienne parce qu'en parallèle à l'émission on faisait une web série pour raconter le quotidien de la production. Et je n'aurais jamais eu ce post si je n'avais pas à la fois eu mon double cursus journalistique et artistique, si je n'avais pas tenu un blog personnel depuis des années et si je n'avais pas écrit et réalisé un CV vidéo qui avait fait le buzz deux ans auparavant. Donc c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail pour arriver jusque-là et j'étais la plus heureuse de tout l'univers jusqu'au jour où l'émission s'est arrêtée prématurément en plein milieu de la saison. Et là, je vous avoue, j'étais un petit peu déprimée. Donc j'ai cherché quelque chose de créatif à faire pour penser à autre chose mais je ne savais pas quoi. Alors du coup, je me suis refait le film à l'envers et je me suis souvenu de la toute première émission qu'on avait faite. C'était le 28 octobre 2011 et cette date-là était une des dates de fin du monde dans un des calendriers mayas. Et du coup, on en a fait le thème principal de l'émission que j'avais adoré, vous imaginez bien. Et pour venir nous en parler, on avait invité un astrophysicien, Christophe Galfard. Voilà, je pense que j'aurais été moins impressionnée si on m'avait présenté Brad Pitt environ. il y avait un illustrateur sur le plateau à qui les internautes avaient demandé de dessiner un pédalo-rameur pour aller sur la lune et notre invité, Alexandre Astier, avait fait un sketch sur la physique quantique quelques mois plus tôt que j'avais adoré. Et je me suis souvenu de tout ça et en fait, je me suis dit bon, c'est ridicule parce que cette émission et les rencontres que j'ai pu faire pendant cette émission, je les ai appréciées toujours en cachette, secrètement, comme si c'était une honte et je me suis dit c'est ridicule, il faut arrêter de se cacher. Je vais crier au monde entier que ma passion c'est l'espace et c'est la physique et donc j'ai décidé de créer l'univers en 30 comptes sur Twitter. Je partage l'actualité des sciences et de l'exploration spatiale, j'ai fait un billet sur mon blog pour expliquer ma démarche et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, donc Florence travaillait dans les métiers en France, moi dans la recherche à l'étranger, donc on évoluait dans des sphères totalement distinctes. Jusqu'au jour où on s'est rencontré sur adopteunefusée.com. Mais Florence ne leur dit pas ça, c'est faux. On s'est rencontré lors d'un concours international pour gagner une place pour un vol touristique, un vol spatial touristique d'une valeur de 100 000 dollars. C'est vrai, autant pour moi. Donc l'une des épreuves consistait à s'inscrire en ligne et à récolter le plus de voix du public et c'est là qu'on s'est croisés. On était toutes les deux dans le top 10 en France. Improbable, n'est-ce pas ? Mais pas impossible, la preuve. Alors bon, on n'a pas gagné le vol mais ça a débouché sur des échanges de mails d'abord et puis ensuite quelques mois plus tard ça nous a permis de nous rencontrer en vrai, dans la vraie vie au moment de partir sur Mars. Oui, enfin sur Mars dans l'Utah. Oui, sur Mars dans l'Utah. En tout cas, ce qu'il y a de commun à nos deux parcours c'est que ni l'une ni l'autre on nous a pris au sérieux à toutes les deux que c'était impossible. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? À ce jour, plus de 550 personnes, hommes et femmes sont devenues astronautes. Bon, c'est peu, dans le monde entier c'est vrai que c'est peu mais c'est pas impossible c'est juste improbable. Ça veut dire que la probabilité est faible mais qu'elle n'est pas nulle. Elle existe. Savez-vous quelle était la probabilité pour que l'être humain apparaisse sur Terre ? Il aura fallu que le nuage de poussière autour du Soleil nouveau-né s'organise en planète et que parmi celles-ci l'une d'elles soit rocheuse située pas trop près du Soleil mais pas trop loin non plus. Il aura ensuite fallu qu'un corps de la taille de Mars environ entre en collision avec cette prototerre pour former la Lune et il aura fallu que des géantes gazeuses soient situées non loin de là pour la protéger. Et ensuite, sur cette Terre il aura fallu qu'une atmosphère se crée qu'une tectonique des plaques se mette en route et que des océans apparaissent. Tout ça pour que la vie puisse apparaître. Et cette vie a ensuite évolué et elle a apparu dans des conditions même aujourd'hui qui restent floues on ne sait pas exactement malgré de nombreuses théories. Elle a évolué, elle a subi cinq extinctions de masse dues le plus souvent à des phénomènes aléatoires qui sont venus éradiquer les espèces dominantes précédentes pour laisser sa chance à un petit mammifère d'évoluer jusqu'à devenir un hominidé. Et ensuite il aura fallu des conditions précises pour que cette hominidé évolue jusqu'à devenir un homo sapiens sapiens un être humain. Si l'un ou l'autre de ces événements n'était pas advenu même si c'était qu'un détail on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Et pourtant nous sommes ici tous en ce point précis de l'espace-temps. Quelle était la probabilité pour que ça arrive ? Elle était infiniment faible. Et pourtant nous sommes là. Dans Probabilité il y a deux choses il y a la possibilité et il y a l'aléatoire. Il n'y a aucune raison valable de ne pas tenter de mener à bien un projet s'il y a une chance qu'il réussisse même si cette chance est infime. Mais plus la chance qu'il réussisse est infime plus il faut contrer le facteur aléatoire. Et pour combattre le hasard il faut tout mettre en oeuvre pour aller dans la direction voulue et pour ça on a deux outils à notre disposition le travail et l'énergie. C'est ce que je m'efforce de mettre en oeuvre dans ma vie pour être le plus près possible le jour où l'occasion de devenir astronaute se présentera si elle se présente un jour. Alors il n'y a pas de formation pour devenir astronaute mais on ne naît pas astronaute non plus. Un des meilleurs moyens que l'on peut trouver pour se préparer c'est d'éplucher le CV des astronautes actuels. Et on y retrouve de nombreux points communs. une formation de pilote de chasse ou de pilote de ligne un doctorat un brevet de pilote privé de la plongée des sauts en parachute des activités sportives soutenues et de nombreuses langues parlées. Et j'en passe. Ma formation et mes activités ne me permettent pas de postuler à un recrutement d'astronaute classique dans l'immédiat mais quand le projet Mars One a lancé un appel à candidature pour un aller simple vers Mars en ouvrant les candidatures à absolument tous les profils j'ai tenté ma chance. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout du processus de sélection mais quelle était la probabilité pour que je fasse déjà partie du 0,3% des candidats qui sont arrivés jusqu'au second tour ? Elle était faible cette probabilité mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée parce que j'ai travaillé ma candidature d'ARHP et parce que je me suis donnée à fond dans toutes les étapes du processus de sélection. Et cette aventure d'un an m'a permis de renforcer ma position d'ambassadrice communicante sur l'exploration spatiale et sur les sciences de l'univers. Donc lors de la dernière sélection d'astronaute en 2008 d'astronaute européen en tout cas il y a eu plus de 8000 candidatures pour 6 places. Ça fait moins d'une chance sur 1000. Improbable, n'est-ce pas ? Mais pas impossible. Et donc moi en épluchant le CV des astronautes européens et américains ce que j'ai trouvé dedans c'était des choses que j'avais toujours eu envie de faire et que je voulais absolument faire avant de mourir. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai changé le timing. Je me suis dit que je n'avais pas toute ma vie pour les réaliser mais j'avais jusqu'à la prochaine sélection d'astronaute européen. Donc jusqu'à présent j'ai eu la chance de piloter un avion au-dessus de Chicago, d'explorer les fonds marins de Hawaï, de courir le marathon de Brême, de calculer des écoulements turbulents et des trajectoires interplanétaires, de pouvoir m'exprimer correctement en cinq langues, d'avoir commencé une thèse mais surtout d'être allée trois fois sur Mars. Oui, enfin en simulation. Oui, en simulation. Mais n'empêche que tout ça représente beaucoup de travail, d'efforts, de sacrifices et si je m'efforce de combattre le facteur aléatoire et de combattre l'improbable, c'est pour faire basculer le curseur de l'impossible vers le possible. Avec mon bac littéraire et ma formation de comédienne, quelle était la probabilité pour que je puisse apporter ma contribution au milieu du spatial ? Elle était faible, encore une fois, cette probabilité. Donc il a fallu que je travaille moi aussi, beaucoup, pour faire également basculer le curseur de l'impossible vers le possible. Donc du coup, en plus de l'univers en train de compte sur Twitter, j'ai créé un podcast qui m'a permis de devenir chroniqueuse scientifique dans la tête au carré sur France Inter. Je fais des vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube et depuis, je côtoie des astronautes, j'interview des scientifiques de renom, j'ai fait un vol en apesanteur et j'ai participé à une mission de simulation martienne. Le travail de Florence est très important pour le futur de l'exploration spatiale puisqu'il permet d'impliquer le grand public et de le tenir informé des dernières avancées de ce domaine. Et c'est crucial, c'est vraiment crucial de relayer ce genre d'informations pour les politiques et pour le grand public pour leur montrer que le spatial, ce n'est pas seulement quelque chose d'inutile et d'abstrait pour une bande d'illuminés, mais que ça vient des applications réelles sur Terre et que ça contribue à rendre notre monde meilleur. Alors j'ai raconté notre mission sur Mars à la fois de manière journalistique, mais aussi par le biais de vidéos, en m'exprimant plus comme auteure et comédienne. Et pourquoi j'ai fait tout ça d'ailleurs ? Mais je sais pourquoi j'ai fait tout ça. Mais tout à fait, pour le grand public, déjà, mais je n'ai pas fait seulement ça, c'est que j'ai participé également aux expériences scientifiques que Lucie et les autres membres d'équipage avaient menées sur place et dont les données serviront aux futures explorations habitées vers Mars. Et voilà, la chance pour que j'aille visiter un autre monde que la Terre est quasi nulle, mais tout est dans le quasi. Je ne sauverai pas le monde à moi toute seule, mais en équipe, j'ai déjà contribué à le faire et je ne compte pas m'arrêter là. Et donc si on est ensemble aujourd'hui pour témoigner de notre travail et de nos efforts pour contrer l'improbable et aller au-delà du possible, c'est pour montrer que même si individuellement on n'arrive pas à aller dans l'espace, on aura au moins contribué à l'effort commun d'envoyer des êtres humains sur Mars. Merci. Merci.